Hello tout le monde ! Super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo à J-7 du Marathon Skag. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le concept, expliquer le projet, expliquer comment ça va se passer. Vous présenter aussi les prétendantes et mon équipe de meufs solides. En tout cas, je suis super contente de ce projet, ça va être vraiment top. Donc c'est dimanche prochain, le 22. Comment va se passer cette vidéo ? Dans un premier temps, je vais vous présenter les filles. Donc en tout, on sera 6 à faire 42 km sur un skierg, donc dimanche prochain. Après, on va rencontrer Richard qui travaille chez Insect. Et on va discuter un petit peu avec lui du record, un petit peu du skierg, un petit peu des règles. Ce sera lui qui sera là, du coup, la semaine prochaine pour homologuer le record qui va servir de juge. Enfin bref, on va se retrouver tout à l'heure pour discuter avec lui. Avant tout, on passe à la présentation des filles, c'est parti. Donc dans un premier temps, je leur ai demandé comment elle s'appelait et d'où elle venait. Je m'appelle Laura, j'habite à Issou, un petit village dans les Yvelines, en région parisienne. Moi c'est Shana, je suis championne du monde de crossfit adaptif et j'habite à Pessac. Moi c'est Mélanie, je suis kiné et j'habite sur Chartres, en région 100. Je m'appelle Pauline, j'habite à Saint-Germain-du-Plain, en Saône-et-Loire. Alors moi c'est Lou, je viens de Bessancourt, donc dans le Val d'Oise. La question suivante que je leur ai posée, c'est pourquoi elles ont eu envie de se lancer dans l'aventure ? Alors en fait, quand Marine a commencé à parler de ce marathon Skiergue, je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool, mais que je n'allais pas tenter ma chance, étant donné le nombre de participants qu'il y allait avoir et le niveau qu'il y allait avoir également. Je me suis dit que ça ne servait à rien et que de toute façon je n'allais pas être sélectionnée. J'ai quand même voulu faire le semi de mon côté. J'avais envoyé mon temps à mon conjoint et en fait, sans que je le sache, il a envoyé ma candidature. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message avec plusieurs captures d'écran qui annonçaient que j'étais sélectionnée pour participer à ce projet avec les autres filles. Suite à ça, j'ai eu une grosse montrée de stress, je ne savais pas trop comment réagir. Et puis je me suis dit, qui ne tente rien à rien ? Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce projet. Pour me donner un challenge, j'ai toujours voulu faire un marathon, mais je n'ai jamais eu l'occasion et l'occasion s'est présentée du coup. C'est chiant pour me challenger, j'aime bien me lancer un peu des défis, par exemple en course à pied, le semi de Paris. Alors que je ne cours pas particulièrement, c'était vraiment pour voir si j'étais capable de faire la distance ou Grenoble-Paris à vélo pour relever des défis. Donc là, c'est vraiment un défi et voir si je suis capable d'aller au bout et de participer à une faite aventure quand même avec les filles, ça va être sympa. Parce que je voulais me lancer un nouveau défi et parce que j'ai toujours rêvé de faire un marathon, mais je ne m'étais jamais donné le temps de le faire dans un objectif de date ou de lieu. Donc là, quand j'ai vu Marine proposer de faire un marathon skier, je me suis dit que c'était vraiment une opportunité à saisir. Je suis tombée en fait sur une story de Marine par hasard qui proposait de faire un défi marathon skier. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Donc je me suis lancée, j'ai fait mon temps et je me retrouve dans cette aventure. Puis je leur ai demandé un petit peu l'histoire qu'elles avaient avec le skier, si elles en faisaient depuis longtemps, si elles faisaient du crossfit, si elles avaient découvert cet appareil il n'y a pas longtemps. Elle est très courte parce que ça fait que quelques mois que je fais du crossfit. Et je ne connaissais pas du tout cette machine. Je ne faisais pas particulièrement beaucoup de skier. Enfin, je faisais skier dans les routes du jour ou dans la programmation, mais pas en dehors. Donc je n'avais jamais fait de distance longue comme là, par exemple, on peut le faire pour les entraînements pendant plus d'une heure ou quoi. En général, 10 minutes, c'était bien déjà dans les routes. Donc ça fait trois ans que je fais du crossfit. Donc forcément, j'ai l'habitude de faire de skier, mais je ne fais jamais de longue distance. Ça va être sur des efforts courts, mixés avec d'autres exercices, ou alors ça va être vraiment du fractionné, plus pour travailler le cardio du coup. Suite au confinement, on a voulu commencer à investir pour monter notre propre routine. Et on a acheté plusieurs machines, dont le skierg. C'était une machine que je ne connaissais absolument pas et que j'ai inclue de plus en plus dans mes entraînements, dans mes WOD. Aussi horrible soit-elle, j'ai beaucoup aimé. Je la trouve vraiment très complète et j'ai beaucoup accroché et c'est comme ça que je me suis liée avec le skierg. En fait, je ne faisais pas de skierg avant de faire du crossfit. Donc j'ai découvert le skierg quand je faisais mes entraînements de crossfit. C'est-à-dire que je faisais du skierg sur des petites distances. Mais c'est tout. Jamais de grandes distances comme là, on est en train de faire. Et puis pour terminer, je leur ai demandé si elles avaient des appréhensions. Je pense que ça va être le temps. 3h30, si on veut être en dessous, il ne va pas falloir chouler. Il ne va pas falloir baisser trop de rythme. Il ne va pas falloir être constante. Et j'espère qu'avec l'ambiance du jour J, ça va nous aider et nous pousser à nous surpasser et dépasser nos limites. Parce que là, pour le coup, je n'ai jamais fait un projet aussi fou. Forcément, j'ai des appréhensions. Comment mon corps va encaisser la distance. Et surtout au niveau de mes articulations. Parce que j'ai une maladie qui provait des problèmes articulaires. Donc au niveau des jambes, mais aussi au niveau des bras. Je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir. Vu qu'il n'est pas habitué. Déjà, ça m'a vachement rassurée de faire la préparation. Donc de faire 10 km, puis 20 km, puis 30 km. Parce que ça m'a prouvé déjà que j'étais capable de faire ça. C'est bon, je n'étais vraiment pas sûre. Et du coup, je me disais, finalement, par rapport à 10 km, c'est 12 km de plus. Donc voilà, je pense que j'en suis capable. Donc ça m'a vraiment rassurée. De craquer au bout du 30e ou un peu plus du 30e kilomètre. Et de ne pas réussir à le terminer. Voilà, c'est surtout ça. Ce serait dommage de ne pas le finir. Surtout qu'on est six filles dans l'aventure. Et qu'on est là pour se tirer les unes. Et se motiver les unes les autres. Donc j'espère pouvoir le terminer avec elles aussi. Mes appréhensions, je n'en ai pas pour l'instant. J'ai plutôt hâte de rencontrer les filles et de faire la compétition avec elles. La plus grosse appréhension, ça va être le mental. Parce que là, on est au moins parti pour 3h. 3h et demi, clairement. Donc pendant 3h et demi, au moins en course à pied. Il y a le paysage qui défi, il y a ce genre de choses. Alors que là, on est vraiment seuls face à notre ski-hag. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Même s'il y a l'ambiance et les gens autour, forcément. Voilà, donc maintenant, vous connaissez toutes les filles. On va se retrouver samedi prochain pour passer la soirée ensemble. Discuter un petit peu du marathon qu'on fera le lendemain, le dimanche. Et maintenant, on se retrouve avec Richard. Salut à tous. Moi, c'est Richard. Je bosse chez Incept ou Concept de France. Je suis social media manager. Et je vais vous présenter le ski-hag. Donc le ski-hag, vous connaissez sûrement déjà tous le rameur. C'est un appareil avec une résistance à air modulable de 1 à 10 en fonction de la difficulté qu'on veut y mettre. Donc le but du ski-hag, c'est de reproduire le mouvement du ski de fond. Donc ça se démocratise de plus en plus justement en dehors des salles de crossfit. Donc vous prenez les deux poignées et après vous tirez vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Vous fléchissez le buste petit à petit. Et ça, c'est le ski-hag. Donc on le voit surtout dans les salles de crossfit. Et généralement, c'est comme je le disais, c'est dans le sport de haut niveau avec les fondeurs qui l'utilisent beaucoup. Comment est-ce qu'on valide un temps record sur Concept2 ? Il y a plusieurs manières de le faire. Parce que forcément, tous les agents Concept2 ne peuvent pas se déplacer sur l'ensemble des compétitions. Donc on laisse différentes manières de nous soumettre les éléments. Le premier, c'est un code de vérification qui existe sur le moniteur PM5. Il suffit d'aller dans la mémoire de votre moniteur. Et vous trouverez sur votre entraînement un code de vérification qui est à nous soumettre. Bien évidemment, à partir de ce moment-là, on pourra vérifier l'exactitude de votre record. Que ça soit sur 500 mètres, 1000 mètres, 1 kilomètre ou un marathon comme on est en train de le faire le week-end prochain. Vous l'aurez compris, le ski-hag, c'est un appareil qui est très demandeur sur le haut du corps. Que ça soit des épaules, des triceps jusqu'au lombaire. Parce qu'en fait, vous allez beaucoup fléchir. Fléchissez d'abord les bras à 90 degrés et emmenez ensuite avec votre buste. Plutôt que d'emmener avec votre buste et d'avoir vos bras justement qui tirent derrière. Concernant le projet, ici à Incept, Concept de France, on est extrêmement contents. Parce que le but, c'est de pouvoir raconter l'histoire des utilisateurs. Que ça soit justement une personne classique qui utilise le ski-hag, le rameur ou le vélo chez elle dans son salon. Que ça soit les utilisateurs dans des salles de fitness, dans des salles de crossfit. Que ça soit pour une prépa spécifique. Ou que ça soit pour des records comme le marathon ski-hag. Ou comme les 24 heures du grimpe qui ont été réalisées hier, justement. Vendredi 13 et samedi 14 mai. Donc nous, ce qu'on aime, c'est raconter les histoires au travers de nos appareils. Donc ce projet, c'est quelque chose qui pour nous, nous tient énormément à cœur. Donc on est content de pouvoir accompagner justement Marine et l'ensemble des filles dans ce nouveau record. Et espérons qu'au-delà du record de France, on puisse aller chercher peut-être un record du monde. Et c'est surtout de voir le plaisir au travers de chacune des filles. De voir le groupe qui s'est créé, l'union qui s'est créée au travers de tout ça. Et espérons que d'autres personnes soient motivées à aller braver des records comme ça et se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada